Je vais vous parler des liens entre le changement climatique et la qualité de l'air, qui sont deux enjeux environnementaux majeurs, qu'on considère parfois comme distincts, parce que le changement climatique s'intéresse principalement au gaz à effet de serre. La qualité de l'air, on va regarder plutôt des polluants, donc on ne garde pas forcément les mêmes substances. Comme je vais vous montrer, il y a quand même des synergies. Pour commencer sur la qualité de l'air, j'ai repris ces chiffres de l'Organisation mondiale de la santé qui comparent les différentes causes de mortalité sur l'ensemble du XXe siècle. Le petit rond souligné en bleu au milieu concerne la mortalité attribuée à la pollution, encore une fois, sur l'ensemble du siècle. On se rend compte que cette mortalité est très significative, plus de 100 millions de morts sur un siècle, ce qui correspond à peu près en ordre de grandeur à la mortalité de maladies infectieuses telles que la tuberculose ou à d'autres facteurs comme les deux guerres mondiales réunies. Donc, un peu plus de 100 millions de morts sur un siècle. Si on prend des chiffres sur des années plus récentes, l'OMS nous dit qu'on a à peu près 3,5 millions de morts tous les ans dans le monde à cause de ce facteur de pollution de l'air extérieur. Sur l'Europe, ça ferait à peu près 400 000, et sur la France, 40 000 décès anticipés. Pour mettre en perspective, il faut se souvenir que la mortalité imputable aux accidents de la route est de l'ordre de 3 ou 4 000 décès par an. Donc, on est en face d'un enjeu sanitaire qui est vraiment très important. Donc, pourquoi est-ce qu'on considère ce facteur en lien avec le changement climatique ? En fait, il y a deux sources d'interaction qui sont aussi bien sur l'adaptation au changement climatique que sur l'atténuation. Donc, l'adaptation, on va prendre en compte le fait que finalement, le changement climatique, le climat, est la somme des événements météorologiques successifs. Et certains de ces événements météorologiques peuvent conduire à la formation d'épisodes de pollution intense. Donc, on va devoir s'adapter au changement climatique si on gère les questions de qualité de l'air. Il y a aussi un facteur qui est sur l'atténuation, parce que même si je vous ai dit tout à l'heure que les gaz à effet de serre principaux ne sont pas forcément des polluants, on pense au CO2, il existe des polluants qui sont aussi des gaz à effet de serre et qui ont ces propriétés de forçage radiatif, donc qui peuvent avoir un impact sur le climat. On va penser à l'ozone ou au carbone suive. À partir du moment où on a noté le fait qu'il y ait cette boucle de rétroaction, on va être préoccupé d'avoir des politiques de gestion qui sont cohérentes et synergiques entre les deux facteurs. On va être sûr que si on promeut une politique pour l'atténuation du climat et soit bénéfique pour la qualité de l'air, et vice-versa. Donc, pour étudier un petit peu l'impact de ces politiques et voir leur efficacité, on va mettre en œuvre des modèles numériques, des modèles numériques de chimie-transport, ou des modèles de qualité de l'air, qui représentent l'ensemble des équations de la physique et de la chimie de l'atmosphère à partir de différentes données d'émissions ou de météorologie qu'on peut avoir. Ici, je vous montre un exemple sur un épisode de pollution intense début 2009 qu'on avait reproduit à très haute résolution, où on voit bien les zones sources, les grandes villes, les grandes zones industrielles, et on voit bien aussi que les panaches de pollution peuvent atteindre des dimensions qui sont très importantes. Donc ça, c'est un modèle qu'on avait fait sur une période donnée. C'est exactement le même type de modèle qu'on utilise pour la prévision de la qualité de l'air tous les jours, par exemple sur la plateforme prévert.org, où on fait des prévisions à l'échelle nationale, où on peut encore proposer des intégrations à beaucoup plus long terme de ces modèles, donc à l'échelle du siècle, pour regarder quels sont les liens entre le climat et la qualité de l'air. Pour faire ces intégrations, on va devoir prendre des hypothèses sur l'évolution de la société. En particulier, ici, on montre l'exemple de la consommation énergétique primaire de l'Europe, telle qu'elle avait été proposée par le Global Energy Assessment il y a quelques années, et il nous propose quelques scénarios différents qui nous proposent de voir quels sont les futurs possibles. Donc d'un côté, on va avoir une consommation énergétique en l'absence de toute politique climatique, où on a une augmentation de la consommation, puis un recours aux énergies fossiles qui reste important. Et de l'autre côté, on a un scénario qui tente d'atténuer le changement climatique et de telle sorte que le réchauffement soit limité à 2 degrés d'ici la fin du siècle. On voit que la consommation énergétique devient plus efficace, les consommations énergétiques baissent, et le recours aux énergies fossiles est bien moindre, on a une part des énergies renouvelables qui est beaucoup plus importante. Donc ces scénarios peuvent être déclinés en termes d'émissions de polluants et fournis à nos modèles de chimie transport, nos modèles de qualité de l'air. On va être capable de faire des cartographies de la pollution à l'horizon du milieu du siècle. Ici, on monte des cartes de particules fines pour 2050. Dans le scénario de référence, le scénario sans politique climatique, et le scénario plus ambitieux, on a une atténuation. On se rend compte qu'effectivement, le scénario d'atténuation, qui était à l'origine uniquement conçu pour le changement climatique, a un effet collatéral bénéfique pour la qualité de l'air. On peut traduire cette exposition en termes de concentration de particules en impact sanitaire et en chiffre de mortalité. Et c'est là qu'on va pouvoir faire des analyses coût-bénéfice qui vont nous permettre de voir si nos politiques vont coûter cher à la société. Ces analyses coût-bénéfice, on commence par regarder quel est le coût de la technologie. Je vous ai dit qu'on avait deux stratégies. Une où on ne faisait rien de spécifique, et l'autre où on essayait d'atténuer le changement climatique. Donc, évidemment, l'atténuation a un coût, et l'investissement qui doit être fait dans le système énergétique est supérieur pour le scénario d'atténuation. Mais on va voir qu'on peut compenser ce coût. Au premier ordre, avec des économies qu'on va faire sur les mesures de gestion de la qualité de l'air. Les mesures de gestion de la qualité de l'air, en fait, c'est le coût des mesures technologiques de dépollution. Si on prend l'exemple d'un véhicule électrique, il a été mis sur la route, principalement parce qu'on voulait éviter les émissions de dioxyde de carbone. Une fois qu'il est sur la route, on n'a pas besoin de lui ajouter un filtre à particules. Donc, on économise sur les mesures de technologie qui permettent de dépolluer nos activités. Donc, on va avoir une première compensation des coûts de l'atténuation. Et la deuxième compensation, ça va être les coûts sanitaires. En fait, les cartes que je vous ai montrées à l'instant, les cartes d'exposition aux particules, peuvent être utilisées pour calculer des chiffres de mortalité à l'horizon du milieu du siècle. Et à partir de cette mortalité, on va voir quel est le coût qu'on va pouvoir faire économiser à la société. Et quand on va combiner tout ça, on va se rendre compte que finalement, nos deux scénarios arrivent à un coût qui est à peu près équivalent. Ce qui est très intéressant pour soutenir ces politiques. Parce qu'il faut rappeler qu'on s'intéressait à l'origine à deux scénarios qui étaient uniquement conçus pour le changement climatique. La qualité de l'air ici, l'amélioration des conditions sanitaires constitue uniquement une externalité, un effet collatéral qui est bénéfique, mais qui n'était pas forcément attendu. Mais qui peut constituer, par contre, un levier important pour convaincre les politiques, pour mettre en place les mesures d'atténuation du climat, sachant qu'ils vont avoir d'autres effets bénéfiques. Donc tout ça peut sembler un petit peu optimiste. On se projette tout de suite d'ici à 2050. Et la situation pour arriver n'est pas forcément aussi simple. En fait, si on regarde sur ce genre de diagramme, on va positionner les politiques bénéfiques ou négatives pour le climat sur l'axe horizontal et bénéfiques ou négatives pour la qualité de l'air sur l'axe vertical. On commence du cadran qui est en bas à gauche où on n'a pas spécifiquement de politique de contrôle et on va vouloir arriver dans le cadran en haut à droite où on a efficacité énergétique, recours aux renouvelables. Mais la route pour y arriver n'est pas forcément aussi simple. Et on s'en est rendu compte depuis déjà une dizaine d'années. On a commencé plutôt d'abord à promouvoir des stratégies telles que la favorisation de l'utilisation du diesel ou l'utilisation de la biomasse pour le chauffage résidentiel qui sont plutôt des bonnes mesures pour le climat, mais qu'on l'a vu, sont plutôt mauvaises pour la qualité de l'air. Donc on va corriger ça en mettant par exemple des filtres à particules, ce qui va réaugmenter la consommation des véhicules et on espère revenir sur la route avec encore un dernier grand coup de volant pour arriver enfin à ces mesures, à cette société qui sera plus efficace. On a vu que cette société plus efficace, elle est possible, elle est rentable, mais par contre, elle n'est pas forcément simple à atteindre et c'est tout le défi de la transition. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada